Bonjour à tous, désolée pour ce contre-temps. Aujourd'hui, on va vous parler de la communication numérique et co-responsable des territoires. Je suis accompagnée de Charlotte, consultante avec moi au pôle conseil stratégie, et donc moi, Marie-Claude Taché, directrice du pôle conseil chez Adimeo. Adimeo, c'est une agence, un groupe de transformation qui vous accompagne à chaque étape de votre transformation digitale sur les outils, les organisations, les techniques, les dialogues, pour créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Dans notre organisation, il y a un pôle conseil et stratégie, donc c'est aujourd'hui le pôle conseil qui vous parle. Sinon, on a un studio, design et innovation, on a de la production technique qui va intervenir sur les sites internet, sur des applications mobiles, des intranets, des applications métiers, et évidemment sur les aspects de TMA. Il y a un pôle marketing digital qui travaille sur tout ce qui est SEO, le paid, les performances, le CRM, le webmastering, et la production de contenu. Alors, au programme aujourd'hui, avant toute chose, est-ce qu'on va faire un préambule sur ce que c'est que la communication, territoriale ? On va voir si vous connaissez vos audiences, on va parler des leviers de la communication numérique responsable, faire un focus sur la partie éco-conception, vous montrer quelques exemples et voir comment on peut vous aider. La communication publique des collectivités pour une communication numérique et éco-responsable. En 2022 et 2023, on a déjà mené plusieurs webinaires sur la partie éco-conception et numérique responsable, et aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, on voulait faire un focus sur les collectivités territoriales. Même si tout ce qu'on va raconter aujourd'hui intéresse peu ou prou tous les secteurs du territoire français, en fait, parce qu'à court ou moyen terme, le numérique responsable va devenir sûrement une obligation légale, de la même manière que l'accessibilité est devenue légale en France et en Europe, évidemment, et dans le monde. Les sites web, aujourd'hui, des collectivités locales, en fait, ils sont dans une transformation, en fait. Un site web, ça a des contenus obligatoires, des contenus institutionnels, c'est une plateforme servicielle du quotidien, un média à part entière à gérer. Donc, il faut garder sur ces... Évidemment, répondre aux besoins des usagers, orchestrer d'une manière assez particulière toutes ces cibles, et en plus, maintenant, être dans ces démarches des numériques responsables, parce que c'est de plus en plus obligatoire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait voir aussi au préalable, c'est avoir une définition de ce que c'est que la communication publique pour les acteurs autour de la table avec nous, qui ne seraient pas des acteurs de ce métier. C'est une communication d'intérêt général émise par des administrations, des collectivités territoriales et des organismes publics. C'est prévu par la loi, c'est vraiment différent de la communication politique et attachée aux débats et aux élections. Vraiment, la communication territoriale, ça s'adresse aux citoyens, aux habitants, aux contribuables, aux usagers des services publics, et ça touche à tous les domaines de la vie quotidienne. Comme vous le voyez sur l'annonce du bus, ça touche aussi tous les secteurs de la communication, pas que le numérique, évidemment. On distingue trois types d'organismes dans les collectivités. Vous avez tout ce qui est communautés de communes, les 35 000 communes, les 1 200 communautés, les 101 départements, les 13 régions, les 10 000 syndicats. On a ensuite les organismes publics, qui sont plus les organismes HLM, les universités, les hôpitaux, les offices de tourisme, les agences de développement. Et ensuite, on a en chapeau les institutions nationales, que sont les ministères, les préfectures, les administrations déconcentrées de l'État, etc. Il y a trois grandes missions dans la communication territoriale. Il y a la communication institutionnelle, évidemment, faire comprendre, animer la vie des démocratiques, assurer l'information interne des agents. Il y a la communication de l'action publique, qui va être autour de rendre compte des politiques, informer sur les services publics et les droits et les prestations, éclairer les enjeux collectifs, et évidemment chercher à faire évoluer les comportements. Et l'information d'intérêt général, c'est vraiment sur la vie locale, informer sur la vie associative, culturelle, sportive, promouvoir le territoire avec les grands projets, contribuer au développement économique, et valoriser évidemment l'identité, le territoire, l'ADN du territoire, son histoire, son patrimoine. Chacun a des enjeux différents. Les collectivités territoriales, elles vont être dans une optique un peu plus quotidienne, d'apporter des réponses à des besoins d'usagers, ou des citoyens, ça va de la vie quotidienne, aux gros enjeux territoriaux, avec une part médiatique évidemment importante, parce que c'est important de faire rayonner et de donner les actualités, les agendas, ce qui se passe sur les territoires, pour intéresser un peu tout le monde. Les organismes publics, ils vont être plus dans une démarche d'apporter des réponses orientées métiers, avec une expertise particulière, avec des cibles qui peuvent aller du B2B au B2C, et aussi du B2B au B2C, quand on parle par exemple des agences de développement économique. Sur les institutions nationales, on est plus évidemment en chapeau de rendre compte des politiques, d'informer sur les services publics, les droits et les prestations, d'éclairer et d'influencer les comportements. Et chaque cible, chaque partie prenante, vous le voyez, est très diverse en fait. Et ça, à chaque fois qu'on travaille sur un sujet, il faut prendre en compte toutes les cibles qu'on a en face de soi pour vraiment ne pas les oublier. Les citoyens, c'est les individus, les groupes d'habitants, les contribuables, les usagers, les touristes. Les médias, évidemment, c'est l'ensemble des médias qui vont prendre partie de tous les canaux de communication, sans oublier la partie influenceurs réseaux sociaux qui est de plus en plus importante et on le voit bien aujourd'hui dans ce qu'on vit dans l'époque actuelle. Les acteurs économiques et sociaux, c'est toutes les entreprises, les artisans, les commerçants, les acteurs, les syndicats, les ONG, les groupes d'intérêts locaux, nationaux. Et les acteurs publics qui coordonnent les compétences et nous, des relations partenariats avec toutes ces entités. Donc, c'est tout le terrain de jeu de la communication territoriale, c'est cela. Maintenant, on voulait commencer par faire un focus sur l'audience parce que vous connaissez votre audience. Ce que je vais raconter là, en fait, ça intéresse évidemment la communication territoriale parce que c'est tous les usagers de la vie quotidienne, mais ça intéresse aussi tout le monde de savoir ce qui se passe. on s'est basé sur le baromètre de l'ARCEP qui vient de sortir là au mois de mai et qui nous dit donc quoi ? Qu'il y a une progression plus marquée des équipements et des usages récents. On est dans des chiffres qui sont au-delà, à part le 32% des informations qui sont transmises au Bitsin, par exemple, mais qui est quand même un domaine particulier parce que ça touche au privé. On est vraiment dans de la récolte d'informations qui sont un domaine privé. Le reste, 56%, 60% lisent la presse numérique en ligne. 80% des répondants utilisent une messagerie instantanée mobile. Les gens sont vraiment des usages démocratisés de tout ce que le numérique peut apporter aujourd'hui dans la vie. Évidemment, Internet, c'est plus que nécessaire pour être intégré dans la société. On le voit à 78%. Ça a pris 13 points par rapport à 2016. Ça ne paraît pas énorme, 13 points, mais mine de rien, on est là dans une montée qui continue de monter pour tout le monde, pour tous les Français. Le numérique, c'est chouette parce qu'évidemment que ça facilite la vie quotidienne. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que pour 63% des Français qui sont non diplômés, ils considèrent que ça peut compliquer leur vie ou ça n'a pas d'effet. Pourquoi ? En fait, parce qu'il y a une non-maîtrise pour 18%. Il faut vraiment la prendre en compte. Et il y a 22% pour des raisons de coût. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir forcément, on rentre un peu dans le dur, on le voit par rapport au schéma que vous avez sur la droite, entre 2020 et 2023, on est dans une stagnation à la fois de la maîtrise des outils, donc les gens ne sont plus assez formés, certaines personnes en France ne sont plus assez formées pour bien manier, répondre, et on voit que ça peut être un sujet parce que vous, collectivité, vous êtes de plus en plus à mettre en place des démarches en ligne, des e-services, et je parle aussi de service-public.fr et toutes ces choses sur lesquelles maintenant on est obligé d'avoir une plateforme chez soi ou alors qu'on en trouve une à disposition et donc se faire aider pour comprendre comment ça marche. Ou alors, un équipement qui est un peu obsolète, qui est un peu dépassé pour bien fonctionner. Et ça, ça touche quoi dans le numérique responsable ? Ça touche le fait d'avoir un site, une application qui soit performante, qui ne soit pas trop consommatrice en données pour s'afficher rapidement et que ça soit compréhensible. Et là, le territoire, vous avez un rôle à jouer dans l'accompagnement numérique en fait, parce que ce qu'on voit dans ces chiffres, la mairie, la médiathèque, la bibliothèque, c'est des lieux dans lesquels les gens se disent « ok, je vais pouvoir être accompagné, on va pouvoir m'aider, je vais pouvoir avoir un matériel à disposition pour pouvoir m'aider ». Donc voilà, ça c'est vraiment très important à garder en tête, c'est des lieux de passage qui vont permettre de faire la connexion entre l'usager, citoyen, l'habitant qui a besoin d'information et qui se dit qu'il peut aller au plus près d'une instance publique près de chez lui. Ensuite, on commence à voir un petit peu ce qui se passe sur l'empreinte numérique des gens. Ce qui nous a intéressé là en fait, c'est qu'on voit que les gens, 8 internautes sur 10, font des choses pour réduire leur empreinte environnementale. On a accroître la durée de vie des équipements qui est la base de la base en fait sur ce sujet-là. Limiter les nombres des outils électroniques, l'électricité qu'ils consomment, c'est-à-dire qu'on va le mettre sur une prise qu'on peut couper le soir quand on ne l'utilise plus. Trier, limiter l'envoi de mail par exemple. Ce qu'on a vu aussi dans ce schéma, c'est que mine de rien, peu de gens, en fait, je crois que c'est 28% des gens qui font que d'acheter des terminaux reconditionnels. Donc, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des pans de culture, de ce numérique responsable à faire dans les actions que je peux faire dans mon quotidien. Donc, ce n'est plus un secret. On voit que le numérique apporte énormément au quotidien. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est vraiment très énergivore, évidemment. C'est pour cette raison qu'une posture numérique responsable et d'un des engagements majeurs de bons des hauts territoires qu'il faut anticiper. Il faut anticiper ce que ça représente, en fait. Depuis plusieurs années, l'ARCEP intègre les enjeux liés à l'empreinte environnementale du numérique comme un nouveau chapitre de régulation. Et par exemple, en 2023, ils ont organisé un atelier consacré au numérique à destination des collectivités territoriales pour aider et guider les communes de plus de 50 000 habitants puisque ça, c'est aussi lié à la loi Rennes dont on va vous parler. Pour leur mettre à disposition des outils, pour les accompagner dans le temps sur la prise en main de cet outil et de voir de quelle manière, effectivement, on peut ensuite être beaucoup plus à l'aise sur ce sujet. Alors, quels sont les leviers de la communication numérique responsable ? On va faire un panorama rapide de ce que c'est que le numérique responsable. le numérique responsable... Excusez-moi, j'arrive. Alors. Ah, zut. Décidément. Le numérique responsable s'appuie sur trois piliers. refait un peu l'histoire, c'est-à-dire que vous vous souvenez de la société, l'économie, l'environnement, c'est vraiment les sujets qui permettent de passer ça. Donc, le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information. c'est donc parce que le numérique est responsable d'une part importante des émissions à gaz à effet de serre et tout ça va s'inscrire dans tout le cycle de vie des équipements, de l'extraction de la matière première à la fabrication, au transport, à l'utilisation puis à la destruction. Il y a cinq axes stratégiques en fait dans ce numérique responsable. il y a l'optimisation des outils numériques, assurer la résilience des organisations, offrir des services accessibles à tous et mettre en place un numérique éthique et responsable et permettre l'émergence de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs. Le programme sur la partie numérique responsable, qu'est-ce qu'on peut avoir comme levier ? On a le levier de l'accessibilité, le levier de l'éco-conception, la sobriété éditoriale, le RGPD, la technologie et l'outil de son hébergement. On a ces cinq points-là en fait qu'on va vous passer en vue rapidement pour vous aider. Ce qu'il faut savoir surtout c'est que chaque levier se détermine en amont. Dans la phase stratégique, on va poser la stratégie, la trajectoire qu'on va pousser pour ce numérique responsable. On va mettre en place des indicateurs de suivi. Ensuite, la trajectoire elle va se travailler tout au long de la phase de réalisation pendant la phase de conception et de réalisation technique. Et ensuite, dans la phase de ce qu'on appelle le RUN qui est l'exploitation sur mon schéma, c'est sur la base des indicateurs qu'on a définis en amont. Ensuite, on va suivre et faire en sorte que tout se passe bien parce que souvent, ce qu'on voit quand on récupère certains sujets, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de choses au début et c'est très bien, mais n'empêche que, et ça c'est une chose aussi qu'on a vue avec la ville et le métropole de Brest, c'est que c'est un travail ensuite d'animation au long cours, de gouvernance, de suivre les indicateurs, de faire en sorte qu'ils soient maintenus parce que ça touche énormément de gens, ça touche à la fois vos partenaires d'hébergement, ça touche les gens qui vont animer le contenu, les rédacteurs, les contributeurs, ça va toucher les acteurs qui suivent sur le côté back office la maintenance du site pour faire en sorte que vraiment tout ce qu'on a mis en place aussi perdure, soit contrôlé, soit dans un aspect de qualité. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de se dire qu'il n'y a pas qu'au début de l'histoire qu'il faut faire des choses, il faut le faire ensuite tout au long du cycle de vie du programme numérique. Alors, l'accessibilité, il faut la prendre en compte, évidemment, parce que c'est un sujet important avant même d'être un sujet technique ou légal, l'accessibilité s'inscrit dans une démarche d'égalité afin d'offrir à tous le même accès aux informations et services en ligne. Et en tant que collectivité, la démarche d'égalité d'accès des citoyens doit orienter évidemment la communication parce que c'est une obligation légale et en tant que personne morale ou droit public, la loi vous engage à rendre vos services de communication en ligne entièrement accessibles aux personnes handicapées avec un nouveau gendarme qui est l'ARCOM qui est en train de commencer à faire son travail, c'est-à-dire qu'il commence à envoyer des lettres aux acteurs de la communication publique pour vérifier qu'ils font leur travail et que les sites soient accessibles. Évidemment, c'est important parce que ça assure aux citoyens un accès égal aux communications en ligne et ça respecte la loi, ça veut dire qu'on définit des objectifs d'accès et qu'il y a une petite question. Ils disent donc les 3 P, People, Profi, Planète, c'est un slogan qui doit dater de la fin des années 90, un quart de siècle plus tard. On doit encore expliquer les bases ? Eh oui, on explique un peu les bases pour refaire l'histoire. Je suis désolée, mais j'avais besoin de ça. Alors, donc, l'accessibilité, ça définit des objectifs clairs en amont. On contrôle et on va dire tous les éléments de la communication, évidemment. On développe l'accessibilité dans les contenus parce que c'est important aussi dans la part de contenu. Ensuite, dans la partie run, on a posé un schéma pluriannuel et un plan d'action et il s'agit de les suivre. Et ensuite, évidemment, la partie formation est importante pour former les agents sur les sujets d'accessibilité pour que dans l'animation, la contribution, la rédaction des textes, la mise à disposition de PDF accessibles, la mise à disposition de transcripts pour les vidéos permettent à tous les usagers citoyens de se rendre compte de ce sujet. L'éco-conception, on va vous faire un focus un peu plus loin sur ce sujet spécifique. On va rentrer un peu plus dans le détail de comment on met en place, mais c'est évident que c'est important de le prendre en compte dès le début. C'est se concentrer sur les besoins en information des internautes pour réduire les publications superflues. C'est aussi solliciter le moins de ressources possibles, évidemment, se rapprocher des cibles, de leurs besoins, rationaliser la production éditoriale, garantir le contenu, préserver la capacité d'intention des internautes. Ça, c'est des points qu'on va voir un peu plus loin dans ce webinaire. La sobriété éditoriale, c'est un point qu'on met dans les leviers de numérique responsable. C'est quelque chose qui n'est pas forcément fait par tout le monde. Il y a un point qui est important, c'est que 53% des Français souffrent de fatigue informationnelle. 72% s'arrêtent de s'informer face au flot discontinu d'informations. Donc, il y a quand même ce point-là à prendre en compte quand on travaille sur une refonte ou une création de dispositifs numériques parce que c'est bien joli de mettre à disposition des tonnes et des tonnes de contenus, mais encore, déjà faut-il qu'il soit accessible et ensuite qu'il soit clair, lisible, parlant. Nous, on travaille souvent avec Féléréol L'Espinas, en fait, qui a édité un guide sur les bonnes pratiques pour éco-concevoir les contenus. C'est vraiment très important parce que ça permet de vraiment travailler au plus proche des besoins des usagers, de répondre à leurs demandes, de faire des contenus qui ne sont pas trop longs, de penser au cycle de vie des contenus, c'est-à-dire qu'on met en ligne un contenu, mais est-ce que dans deux ans ce contenu sera encore stratégiquement important, est-ce qu'il sera à jour, est-ce qu'il sera nécessaire dans le dispositif ? Voilà, c'est se poser les bonnes questions en amont pour faire en sorte de bien répondre aux besoins des usagers. Donc ça, c'est quelque chose qui se pose, on se pose la question en amont au début et ensuite, après, tout au long de l'animation, c'est évidemment des guidelines qui doivent être inscrits dans une charte éditoriale pour soutenir le discours. La partie RGPD, Charlotte ? Alors, il est aussi important de prendre en compte le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, pour la protection de l'individu à l'égard du traitement de ces données. Cette protection passe notamment par le respect des principes tels que la minimisation des données, la transparence des traitements, la protection des supports de traitement et de stockage, la limitation de la durée de conservation des données, la protection des données dès la conception. Ces principes font écho aux axes stratégiques du numérique responsable qui convergent vers la protection de l'individu et de l'écologie. Par exemple, lorsque le RGPD impose de collecter uniquement les données nécessaires et de les conserver de manière limitée, cela contribue également à limiter les supports et volumes de stockage et donc émettre moins de gaz à effet de serre. En respectant les obligations du RGPD et en adoptant une approche du numérique responsable, les entreprises peuvent assurer une utilisation responsable et durable du numérique tout en protégeant les droits fondamentaux des individus et en contribuant à la lutte contre les enjeux sociaux et écologiques. Ok, ensuite, il y a le sujet technique, infrastructure, hébergement. On rentre un peu dans le dur. Là, c'est trouver un juste équilibre entre les performances techniques du site et la responsabilité que vous pouvez mettre en place dans chacune des instances. En fait, on a mis le point sur trois sujets importants. Trouver un partenaire hébergeur qui réponde à des critères précis. Les critères précis, ça peut être la politique d'allongement de la durée de vie des équipements, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ce que font les gens dans leur quotidien. Une efficacité de l'utilisation de l'énergie dans les data centers qui soient inférieures à la moyenne. Par exemple, un autre critère, ça peut être l'efficacité d'utilisation de l'eau toujours dans les data centers qui soient inférieures à la moyenne. Avoir un approvisionnement électrique bas carbone, délabellisation globale, une politique active de gestion des déchets, des équipements électriques et électroniques. Voilà, ça, c'est des points qui sont importants au début quand on sélectionnait les personnes avec qui on va travailler sur l'hébergement. L'architecture, c'est proposer, faire en sorte que les ressources soient optimisées afin de ne pas consommer plus que nécessaire. Et nous, ce qu'on fait aussi de plus en plus, en fait, c'est qu'on propose aux clients de couper les plateformes de pré-production quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire le soir ou le week-end. Ça peut être un peu perturbant, mais n'empêche qu'après, on fait une procédure en cas d'activation rapide pour une cause d'alerte, d'urgence. Ça, c'est processé et donc ça permet de les rallumer très rapidement dès qu'il y a besoin. Et là, en fait, ça réduit vraiment l'empreinte carbone quand on coupe les machines qui ne sont pas nécessaires. Évidemment, quand on rentre dans l'État, il y a les règles principales. Ça, c'est des choses qu'on décide aussi dans la trajectoire de démarrage qui va suivre dans la phase de conception et de production. C'est limiter la complexité des pages, limiter le poids des pages, le nombre des requêtes, les sollicitations serveurs. Tout ce cercle vertueux, en fait, permet ensuite de travailler aussi sur l'empreinte carbone. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a pris en charge ces cinq leviers et qu'on se dit par rapport à ces cinq leviers, je donne une trajectoire, il faut évidemment, en amont, au moment de la phase de stratégie, faire la balance de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Donc, ce qu'on met en place, en général, nous, c'est une matrice, un tableau de bord qui va ensuite servir à définir justement ces indicateurs dont je parlais tout à l'heure, qui va servir ensuite de se dire, OK, ça, je le fais, ça, je ne le fais pas trop. On a souvent la question, et on l'a eu beaucoup avec Brest, de se dire, est-ce que je mets des visuels, est-ce que je ne mets pas de visuels, parce que les visuels, on sait que ça prend de la bande passante, est-ce que c'est vraiment nécessaire tout le temps ? Oui, non, il y a toujours cette question-là. Et ça, c'est une économie qui peut se faire très rapidement et qui peut vraiment alléger les pages. ça, c'est un choix, c'est un arbitrage qu'on fait au début et qui voit un peu l'axe utilité, consommation d'énergie, de quelle manière, en fait, on peut l'orchestrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de concert avec vous en toute connaissance de cause et on est là pour vous accompagner. Parce qu'évidemment, les avantages, c'est pour les usagers, évidemment aussi, c'est pour vous, mais c'est faire en sorte qu'on soit dans un cercle vertueux avec, on a défini des objectifs de communication, il faut qu'on s'en tienne, on a des enjeux, on a évidemment les besoins des usagers et ça, c'est important de croiser avec tout ça. Quand je parle des usages, c'est vraiment la façon dont l'expérience usagée est apportée aux utilisateurs et de faire en sorte que ça soit facile, compréhensible, intuitif et donc léger. Tout ça nous aide à définir la trajectoire dont je parlais. Ensuite, on la met en œuvre, ensuite, on suit les KPI et on est toujours à la recherche de l'optimisation, de faire en sorte que ça soit toujours encore mieux. On va faire un focus là sur la partie éco-conception, ça nous semblait important de refaire un arrêt sur l'image sur ce que c'est parce qu'évidemment le numérique responsable représente beaucoup. Alors, selon une étude, en effet, selon une étude de 2023 de l'ADEME, le numérique représenterait 2,5% de l'empreinte carbone française et cela sans parler de nombreux autres impacts environnementaux comme l'épuisement des ressources, le recyclage par exemple, alors que nous sommes embarqués dans une course toujours plus folle à la technologie, surtout depuis l'essor des objets connectés, réduire l'empreinte environnementale du numérique d'ici 2030 est devenu un enjeu majeur. C'est dans ce contexte que l'éco-conception numérique s'inscrit comme un levier de choix pour inverser la tendance et pour permettre à tous d'adopter des meilleures pratiques en la matière. Il est désormais possible de compter sur le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui présente la voie à suivre pour appliquer ce principe, pardon, à n'importe quel service numérique. Mais qu'est-ce que le RGESN ? Comment a-t-il été créé et par qui ? Et surtout, quelles sont les recommandations ? On va faire le point. Alors, la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, donc la loi REEN, met l'accent sur la prise de conscience des différents impacts environnementaux du numérique. Cette loi vise à limiter le renouvellement des appareils numériques. Elle interdit ainsi les pratiques d'obsolescence, notamment logiciels, et veille à ce que les informations sur les mises à jour soient claires et compréhensibles pour les utilisateurs. De plus, tous les distributeurs doivent promouvoir le reconditionnement et prodiguer des conseils qui visent à prolonger la durée de vie des équipements. Elle vise également à favoriser l'adoption d'usages numériques éco-responsables. C'est donc ici qu'entre en jeu le référentiel RGESN qui établit des critères de conception durable pour les services numériques en vue de réduire leur empreinte environnementale. Par exemple, il propose des recommandations pour informer les utilisateurs sur l'impact environnemental de la vidéo en ligne. Dans la lignée du reste, la loi REEN encourage la création de centres de données et de réseaux moins énergivores. Les mesures incluent entre autres la réutilisation de la chaleur produite et la limitation de la consommation d'eau pour le refroidissement. Et ce, à propos, les opérateurs de communication électronique doivent publier les indicateurs clés qui résument leur effort en matière de transition écologique. Pour finir, cette loi promue également l'éco-conception dans les territoires. Elle impose ainsi aux villes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie numérique responsable d'ici le 1er janvier 2025. Cela signifie notamment que ces collectivités intègrent des éléments d'éco-conception dans leurs services numériques. Seulement, voilà, pour beaucoup, le concept même d'éco-conception numérique est flou. À moins d'avoir de solides notions sur le sujet, la mise en œuvre de la loi REN n'est donc pas simple pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'il a fallu trouver une solution pour apporter des réponses concrètes aux non-initiés. Comment est né donc le RGESN ? En 2020, l'Institution du numérique responsable, l'INR, rassemble une centaine d'experts pour travailler sur un projet de référentiel destiné à l'éco-conception de services numériques. Leur but était de lister des recommandations pratiques applicables à tous les types de services numériques à chaque étape du cycle de vie et pour chaque personne impliquée. En 2021, cette belle dynamique aboutit à la création du guide de référence de conception responsable des services numériques, donc le GR 491, qui compte 61 recommandations et 516 critères. A peu près en même temps, une première version du RGESN a été élaborée sur la base des travaux de ce référentiel par la Direction interministérielle du numérique, donc la DINUM. Et puis ensuite, une deuxième version a été proposée en consultation publique par l'ARCEP à la fin 2023 avant sa sortie et sa version définitive le 17 mai 2024. Contrairement aux idées reçues, le rôle du RGESN n'est pas de vérifier si un service numérique est éco-conçu. Il est plutôt question d'accompagner la démarche d'éco-conception pour que celle-ci soit correctement mise en œuvre et cela inclut tous les acteurs depuis l'aute du service jusqu'au fournisseur de composants. Comme abordé précédemment, les principaux objectifs de ce référentiel sont de limiter la consommation de ressources informatiques et de réduire l'obsolescence des équipements. La démarche s'inscrit dans une logique volontaire d'amélioration continue. Tout n'a pas besoin d'être parfait dès le départ, d'autant plus qu'aucun label ou certificat n'est prévu pour le moment. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'en matière d'accessibilité, le RGESN fixe ses propres règles là où le RGAA, donc le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, contrôle l'accessibilité d'un service numérique en utilisant les critères des Web Content Accessibility Guidelines émis par le W3C. Le RGESN pafe sa propre voie sans se baser sur un référentiel international. Dans sa version définitive, le RGESN propose un ensemble de 78 critères présentés sous forme de questions pratiques. Ils sont regroupés en neuf thématiques. Ces dernières questions aident ainsi à évaluer si le service numérique, qu'il soit déjà en fonction ou encore en phase de conception, s'inscrit bien dans une démarche d'éco-conception. Notons que chaque question est accompagnée d'une fiche détaillée qui guide la réflexion et l'action vers la bonne direction. Qui dit 78 critères, dit donc 78 fiches pratiques qui donnent des exemples concrets adaptés aux différents métiers du numérique. Par exemple, l'architecture du service, l'expérience utilisateur ou même des aspects plus techniques comme le back-end ou le front-end. Ces fiches offrent un guide clair pour intégrer l'éco-conception à chaque étape d'un projet. Et ce que je rajouterais, Charlotte, c'est qu'il y a un nouveau critère avec le nouveau RGESN qui est sorti au mois de mai. C'est le côté IA, en fait, qui maintenant est pris en compte parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Et même vous, au niveau collectivité, c'est un sujet que vous ne pouvez pas ignorer. Donc, il y a aussi un onglet qu'on peut suivre si on a besoin, si on a envie par rapport à des outils qu'on mettrait en place soit dans le back, soit dans le front pour les usagers. Et ça, c'est important aussi de le regarder parce que l'IA, on sait très bien que c'est un truc qui est énergivore au possible, pas du tout du tout responsable. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment, là, pour le coup, c'est une nouveauté. C'est très important qu'il l'ait mis en place parce que ça va permettre, alors pas forcément de cadrer tout, mais en tout cas d'aider, de commencer à poser les pierres et de voir un petit peu ensuite comment on peut jouer avec ce sujet. Ça, c'est la fameuse grille dont tu parlais. Donc, voilà un exemple pour l'hébergement. Donc, ça présente les différents critères. Ces critères ne sont pas là pour être contraignants, mais pour orienter vers les meilleurs réflexes environnementaux. C'est pour cette raison que chaque critère est classé selon trois niveaux de priorité. Comme on peut le voir en bleu, donc il y a trois niveaux, niveau prioritaire, le niveau recommandé ou le niveau modéré. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, donc, quand je vous parlais de trajectoire tout à l'heure, on prend ce fichier, en fait, et on passe tous les sujets en tous les sujets, tous les sujets. Et c'est là qu'on se dit, OK, niveau de prioritaire, donc celui-là, c'est vraiment recommandé, celui-là, c'est prioritaire. Et tout ça, ça donne une note, en fait, parce qu'après, il y a un calcul derrière avec un score qui se fait un peu automatiquement et qui nous permet d'avoir déjà des premiers indicateurs de scoring de ce qui va se passer derrière. Et ensuite, ces indicateurs, ils vont être continu, enfin, ils vont continuer d'être mis à jour pendant la phase de conception et de réalisation. Donc, donc, voilà, le RGESN, donc, c'est le référentiel de base sur lequel on peut s'appuyer, en tout cas, qui permet de donner une trajectoire. mais ensuite, comment se lancer, du coup ? Alors, dans un premier temps, on peut évaluer, mesurer la performance environnementale et l'empreinte environnementale d'un site web, enfin, de votre site web actuel. Il est nécessaire pour cela de fixer des indicateurs clés de performance environnementale à mesurer, tels que le poids de la page, le nombre de requêtes de serveurs ou encore le nombre d'éléments du Dome, par exemple. L'empreinte environnementale peut, quant à elle, être matérialisée par l'estimation d'émissions de gaz à effet de serre, la consommation en électricité ou encore la consommation d'eau ou d'énergie primaire. Cette étape, elle permet de prendre conscience de l'impact environnemental du site web existant et de chercher des solutions à partir de là. Voici quelques outils de mesure qui existent pour calculer ces types d'indicateurs. Donc, on a Ecoindex, qui est un outil en ligne gratuit qui permet d'évaluer l'empreinte environnementale d'une page web à partir d'une URL. Il génère un score environnemental allant de 0 à 100 ainsi qu'une note de A à G pour représenter la performance environnementale de la page. En août, il quantifie les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau induite par la page. Donc voilà, plusieurs critères sont pris en compte dans le calcul. La complexité de la page, le poids des données transférées ou encore le nombre de requêtes serveurs. On a également le web site Carbon Calculator qui est un outil qui permet de calculer les émissions de carbone d'un site web. L'objectif de cet outil est d'encourager l'adoption d'une approche standardisée pour calculer l'empreinte carbone des sites web afin d'augmenter la transparence et de promouvoir des approches plus écologiques dans l'industrie du web design. On a également le Yellow Lab Tools qui est un outil en ligne ou à installer permettant de mesurer d'abord des performances d'une page. Il donne des indications d'amélioration possibles favorables également pour réduire l'impact environnemental des services numériques. Voilà. Et ce que je voulais ajouter, moi, c'est que côté Adimeo, on travaille aussi avec Green Spector qui est une société nantesque qui travaille justement sur des calculateurs qui permettent déjà d'auditer en phase de conception ce qui va être fait puis en phase de production de toujours vérifier qu'on est dans les indicateurs clés qu'on a posés en amont. Et ça, c'est un partenaire pour nous et qui peut être aussi un partenaire pour vous de ce type de travail. Ensuite, les exemples. Oui. Alors du coup, les outils qu'on a vus, c'est plus des outils qui donnent un score mais il y a divers autres outils sous forme de checklists, de guides de bonne pratique qui se basent aussi sur le RGESN mais aussi d'autres référentiels qui peuvent également aider à auditer des sites existants dans le but de les améliorer ou de vous accompagner à la conception de nouveaux projets numériques. C'est le cas de l'index conception responsable, lancé récemment par les designers éthiques qui vient compléter les référentiels officiels. Il a été conçu pour accompagner les designers au développement de produits numériques éthiques. Cet index réunit plusieurs critères de plusieurs référentiels en un outil. Donc, il y a le RGA, le RGESN, le RGPD et d'autres encore. Il y a également aussi le référentiel d'éco-conception web qui répertorie 115 pratiques d'éco-conception web conçue par le Green IT. Il a été publié sous forme de livre et il en est à sa quatrième édition. Voilà pour cette partie. OK. Regardez quelques exemples parce que c'est aussi ça qui est important, c'est de se projeter et de voir ce que ça donne derrière en fait. Alors, j'ai commencé par un sujet qui n'est pas du tout numérique mais qui a des impacts sur le numérique parce qu'en fait la ville métropole de Rennes a retravaillé son identité. Elle l'a fait après le Covid parce qu'il y avait aussi un objectif aussi au niveau papier, production de l'outil papier avec des contraintes d'éco-conception assez fortes en fait. Évidemment, cette identité, elle a été aussi posée sur les outils digitaux de toute façon et avec aussi encore maintenant un travail qui se fait sur la partie éco-conception, responsabilité numérique. On a évidemment un exemple connu, c'est la métropole de Rennes, de Grenoble, pardon, excusez-moi, qui avait été aussi primée à l'époque, qui a été vraiment dans cette démarche d'essayer de mettre le moins de visuels possible. Alors, ils étaient partis sur une vision plus illustrative. Au fur et à mesure, on voit justement dans l'animation qu'il y a des dérives qui sont en train de se faire puisqu'il y a des visuels qui apparaissent, il y a des pop-ins qui apparaissent qui peuvent être un peu consommateurs mais bon, ils ont quand même de toute façon beaucoup travaillé pour faire en sorte que les pages soient très plus courtes avec des textes clairs, avec des informations vraiment plus directes et plus faciles à charger pour les usagers. On a Dalkia du groupe EDF qui a mis en place un vrai défi qui n'est pas un défi climatique mais qui est un défi pour eux parce qu'ils ont été obligés entre guillemets de mettre des pop-ins pour expliquer aux gens que non, l'écran n'est pas cassé, les graphistes ne sont pas en vacances mais le numérique responsable a été un axe de travail pour eux quand ils ont refait leur site donc ils ont mis en place toute une politique et ils communiquent aussi là-dessus pour vraiment travailler. Donc l'éco-index il n'est pas à B comme ils le disent aujourd'hui, nous on a regardé il était plutôt à C ou D, mais n'empêche qu'ils ont un vrai effort parce qu'ils ont travaillé sur des visuels qui sont dégradés dans une seule tonalité de couleurs, des pictos très très simples, des contenus après dans les pages qui sont beaucoup plus light et toujours avec ce dégradé de couleurs qui fait que ça reste classe, ça reste design, il y a un vrai apport qui est fait, n'empêche que la consommation est vraiment baissée et ils font toute une communication autour de ça. Alors ils ont aussi, voilà. Nous après, on a travaillé avec la ville et métropole de Brest et on les remercie au passage parce que c'était un vrai projet engagé dès le début avec une notion très forte de mettre en place la politique d'éco-conception avec un indicateur clé qui était la consommation de l'eau puisque Brest, la ville portuaire, donc il y a l'océan, il y a un vrai travail qui est fait sur l'ADN du territoire autour de l'eau, donc c'était vraiment le sujet, l'indicateur principal à prendre en compte avec aussi une politique sur l'accessibilité très 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 forte puisqu'aujourd'hui on est à 92% sur le site Amiral et on a travaillé main dans la main en définissant une trajectoire dès le début au moment de la conception avec des choix de technologiques open source dans la conception on a vraiment fait une analyse usagée et redéfinition de l'arborescence pour essayer de ne pas être trop profond de travailler sur l'éditorial très très fortement pour apporter une vraie dimension de page qui soit courte, facile, claire à lire avec une hiérarchie et une accessibilité renforcée. En design graphique alors ce qu'on a fait c'est que on était obligé pour cette ville métropole d'avoir une image très dynamique très engagée donc on a fait une version avec tous les visuels qui sont jolis qui mettent bien en valeur le territoire et on a mis en place un bouton écho qui peut paraître un peu gadget à certains mais qui en fait est finalement bien utilisé puisque même les usagers par exemple quand il y a eu la tempête Alexa il n'y a pas très longtemps ils ont consulté le site en urgence pour avoir des informations ils ont mis d'office eux-mêmes on l'a vu dans les stats le bouton écho pour permettre vous le voyez là c'est la page actualité il n'y a plus de visuel en fait elle est neutre et ça permet d'accéder beaucoup plus vite aux informations donc ça c'est un exemple très concret de comment ça se passe quand on travaille sur un sujet comme ça on a une petite question combien de temps en moyenne pour mener un projet de refonte de site éco-conçu ? alors c'est le même temps qu'une conception réalisation normale parce que comme je vous disais si on se met au début d'un point de vue si on réfléchit au sujet dès le début dans un moment qui est stratégique qui est un peu en amont de la conception pour définir la trajectoire et se dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on choisit comment on le fait ça sous-entend quoi avec Brest ça s'est passé vraiment en transparence dans le début amont de la stratégie et ensuite c'est un travail qui se fait par nos équipes que ça soit au studio en conception en design et avec les développeurs ensuite qui se fait en même temps que le reste c'est simplement c'est je mets en place des bonnes pratiques et nous on commence à être habitués à l'agence on met en place ces bonnes pratiques pour tout de suite que ça soit fait au moment où on le dit et ensuite ça permet aussi justement dans ce travail que l'on fait avec des acteurs tels qu'Iderence ou Témésis sur l'accessibilité qui vont nous tester parce qu'on ne peut pas être jugé parti voilà c'est des choses qu'on fait en même temps et pareil avec Green Spector ça se fait en même temps donc ça ne rallonge pas le planning c'est une façon un peu différente de prendre les choses mais qui est conduite par le chef de projet qui a effectivement une part de consulting en amont pour définir la trajectoire qu'on va prendre et ensuite rester dans les clous voilà donc ça c'est l'exemple que je vous ai montré de Brest il peut y en avoir ensuite plein d'autres on n'a pas été beaucoup plus loin mais justement en fait on voulait faire un focus ensuite sur comment vous aider donc là je vous ai un petit peu répondu en partie sur comment vous aider quand on démarre d'une feuille blanche c'est un peu ce que je viens de répondre quand j'ai répondu à la question posée par cette personne voilà on pose on choisit les leviers les cinq leviers dont je vous parlais tout à l'heure l'accessibilité la société éditoriale le côté technique l'hébergement quelle est la technique voilà tous ces points là on les regarde évidemment on prend la feuille du RGESN parce que ça va nous donner aussi des bonnes pratiques nos chefs de projet sont formés au poest donc c'est pareil ils ont en tête des réflexes ce qui fait que tout de suite on va gagner du temps dans les échanges voilà ça c'est une réunion en général qui se fait en amont au niveau de la stratégie et ensuite qui va guider tout le reste du travail quand on est sur un existant en fait pour nous ce qui est important c'est de travailler de démarrer par un audit en fait c'est à dire d'aller regarder par une phase de cadrage en fait qu'est-ce qui est en place comment ça se passe donc ça c'est un travail qu'on fait en chambre nous ensuite on vous le restitue on fait une réunion d'arbitrage ensuite pareil de la même manière on a vu ça on a vu ça on a vu ces points-là ces points-là ok ces points-là pas trop est-ce que vous pensez on arbitre avec vous ce que faisable ce qui est entendable par rapport à vos équipes par rapport à vos infrastructures par rapport aux choix logiciels que vous avez actuellement par rapport à pas mal d'indicateurs qui nous permettent de conforter une trajectoire on fait un plan d'action ce plan d'action il peut être priorisé dans le temps il peut y avoir des quick-win qu'on fait assez vite des chantiers un peu plus longs qu'on va faire dans un deuxième temps c'est des choses qui sont vraiment arbitrés avec vous à vos côtés ce plan d'action ensuite il donne lieu à une mise en œuvre et ensuite évidemment il y a une phase de recette parce que quand on touche à un sujet numérique évidemment derrière il faut recéter pour vérifier qu'on est bien dans les clous on va aussi dans cette phase de recette de regarder si les indicateurs qu'on avait posés au début ils sont bons ils sont bien dans la plaque et on va éventuellement recorrigé si on s'aperçoit qu'on n'est pas encore bien dans la plaque et ensuite évidemment pousser en ligne donc ça ça peut se faire soit en phase de conseil à vos côtés aux côtés des partenaires avec qui vous travaillez ça c'est vraiment quelque chose dont on a l'habitude on peut aussi nous prendre en main s'il y a besoin mais bon après il faudrait qu'il y ait une phase de réversibilité qui est encore autre chose donc restons simples donc voilà ça peut être une phase de conseil ça peut être nous on a chez nous des gens qui sont aussi bien en technique en design qui peut être aux côtés de nous Charlotte et Marie-Claire pour vous aider à tracer cette trajectoire voilà en tout cas les convictions c'est qu'on est là pour vous accompagner pour construire avec vous on a suffisamment d'expérience sur les parties collectivités on travaille avec Brest on travaille avec Pau avec Bordeaux on travaille actuellement avec la ville et la métropole de Nantes donc on connait on travaille avec des régions aussi des départements on connait les enjeux les besoins et les usagers on a cette vision 365 avec ces 4 pôles dont je vous parlais au début de l'histoire donc qui permettent à chaque fois de faire intervenir le bon acteur au bon moment on est dans la co-construction c'est quelque chose qui est très important pour nous c'est toujours d'arbitrer avec vous et de ne pas arriver avec la feuille de route en disant c'est ça qu'il faut faire on n'est pas donneur de leçons on est là pour être à vos côtés vraiment vous embarquer et bâtir avec vous la meilleure solution possible et si c'est en plusieurs années c'est pas grave parce que l'important c'est de commencer à tracer une route pour atterrir et pour que vous soyez aussi dans les obligations légales et nous nos valeurs elles nous guident aussi de toute façon à chaque instant avec vous pour faire en sorte que ce projet au final il soit à la fois séduisant dans cette partie design graphique qui est important parce qu'on se dénumera que responsable c'est une feuille blanche bah pas forcément ça peut être une feuille blanche avec des ingrédients qu'ils mettent en place et surtout essayer d'être dans la convivialité avec l'usager et apporter un vrai un vrai excusez-moi je perds mes mots une vraie réponse aux besoins voilà on vous remercie beaucoup pour tout ça je ne sais pas s'il y a d'autres questions Charlotte qui sont épinglées il y avait une question sur les bitcoins je crois qu'il y avait quelque chose comme ça non ? j'étais perdue Charlotte j'ai perdue Charlotte en tout cas les prochains webinaires le taux de conversion le 27 juin décrypter le comportement de votre audience ça sera plutôt pour le pôle market et l'éco-conception encore un sujet mais côté UX UI avec notre studio graphique je vous remercie beaucoup Charlotte il n'y a pas d'autres questions ? je ne t'entends plus Charlotte en fait alors télécharger le document tout à fait vous pouvez télécharger le document combien de temps ? je crois qu'il y avait une question sur le une question sur le crypto ah oui je ne parle pas du oui j'en ai parlé un peu avec l'IA évidemment le bitcoin et de toute la spéculation qu'il y a autour je n'en parle pas parce que ce n'est pas notre sujet ce n'est pas forcément le sujet de vous collectivité ça peut être un point qui peut être vraiment un sujet à part entière et qu'il faudrait traiter mais c'est vrai que c'est quand même pas c'est assez particulier on n'est pas les meilleurs acteurs sur la place sur la place française pour en parler merci à tous je vous remercie beaucoup de votre écoute je vous dis à bientôt et merci pour merci d'avoir été à mes côtés et désolé pour tous les problèmes techniques qu'on a eu c'était vraiment pas aussi agréable pour pour nous et pour vous aussi j'imagine à bientôt merci